Prochain arrêt, Binge Audio ! Regardez, lire ou offrir. Alors, si je n'ai pas fait d'entretien depuis un moment, j'ai quand même continué à regarder ce qui se produisait sur les questions de féminisme et de masculinité. Et j'espère que vous l'avez remarqué aussi. C'est incroyable et c'est très réjouissant le nombre de publications, de livres, d'essais, de podcasts, de BD, de comptes Instagram, de pièces de théâtre qui prennent à bras le corps ces questions du sexisme, du combat contre le patriarcat, qui creusent ces questions du genre et qui cherchent des moyens de lutter contre pour faire advenir un nouveau monde. Alors, dans toute cette production, je n'ai pas pu tout regarder, mais j'ai quand même suivi un peu ce qui se faisait. Et donc, il y a cinq œuvres que je trouve importantes, impactantes, avec un regard nouveau autour de ces questions de masculinité que nous avons traitées pendant 88 épisodes dans les couilles sur la table. Je vais donc vous recommander un podcast, un documentaire et puis trois livres. Alors, d'abord, je vous recommande un podcast documentaire qui est signé Seam Butata pour Arte Radio qui s'appelle La Cité des Hommes. C'est en neuf épisodes. En fait, Seam Butata, elle a grandi dans une cité à l'est de Paris qui s'appelait Paganini. Et il y a 35 ans, cette cité venait d'être construite et tous les habitants sont arrivés en même temps. Et donc, elle retrouve tous ses copains d'enfance. Il y en a un certain nombre. Il y a Cédric, Charlin, Samir, Robinson, Franck, etc. Et ils racontent tous comment ils sont construits, comment était leur enfance là-bas, qu'est-ce qu'ils sont devenus, c'était quoi les rapports entre eux. Il y a des passages incroyables sur la culture de la vanne, sur les relations qu'ils avaient avec les filles, sur l'importance de savoir se battre. Enfin, c'est un documentaire qui est très, très intéressant sur comment on construit aussi sa masculinité quand on grandit comme ça dans une cité populaire, urbaine, près de Paris dans les années 90. Voilà, chaque épisode dure à peu près dix minutes. Et donc ça, c'est La Cité des Hommes de Seam Butata. Neuf épisodes sur Arte Radio, dans toutes les applications de podcast. Ensuite, je voudrais vous parler d'un roman qui m'a réjouie, qui s'appelle Un bon féministe, de Yvan Repila. Je crois qu'on n'en a presque pas entendu parler. C'est un roman qui a été traduit de l'Espagnol par Margot Nguyen-Berro, publié aux éditions Chambon. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant ce roman, mais je le trouve aussi très, très pertinent sur le moment féministe qu'on est en train de traverser. L'histoire, c'est l'histoire d'un profème typique. En fait, c'est un mec qui se rend à une conférence d'une romancière qu'il ne connaît pas. Donc, Sirius Vett. Et puis, il remarque une militante féministe qu'il trouve très, très jolie, qui s'appelle Najwa. Et en fait, il la drague en essayant de lui faire croire que lui aussi, il est super féministe, qu'il a tout compris, a aux idées de cette romancière, etc. Et puis, en discutant avec elle, donc ils finissent par sortir ensemble. Et puis, il constate qu'en fait, lui aussi, il est plein de préjugés. Et il forme l'idée que ce qui va provoquer un véritable changement et l'effondrement du monde patriarcal, c'est s'il y a des attentats ou une machination, en tout cas une action violente. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter un groupe de masculinistes. Et donc, je ne vous dévoile pas toute la suite, mais tout le roman est là-dessus. En fait, c'est l'idéologie selon laquelle, si on va de plus en plus vite vers le pire, alors ça provoquerait un changement radical. Et donc, lui, c'est ce qu'il essaye de faire. Voilà, c'est très drôle. C'est bien mené. Je crois que ça a fait beaucoup débat en Espagne. Mais c'est aussi très, très réaliste sur les argumentaires masculinistes, sur lui, ses prises de conscience. Et je ne vous dis pas comment ça se termine, mais la fin est aussi très intéressante. Voilà, ça s'appelle Un bon féministe. C'est de Yvan Répila. Et c'est publié aux éditions Chambon. Ensuite, en documentaire à voir, et je pense que c'est une bonne idée de le voir avec des mecs, avec vos frères, votre père, qui vous voulez. Parce qu'en fait, c'est un documentaire, je trouve, qu'on peut regarder en faisant des pauses et en commentant. Ce documentaire s'appelle Les mâles du siècle. Il a été réalisé par Laurent Métry, avec le conseil scientifique de Camille Fradvométry, la philosophe féministe qui a notamment écrit Un corps à soi. Et donc, en fait, j'aime ce documentaire parce que Laurent Métry est allé rassembler les témoignages d'une trentaine d'hommes en France. Il a vraiment cherché à varier tous les âges, toutes les conditions sociales, tous les milieux, tous les points de vue. Et sa question, c'est qu'est-ce que le féminisme a fait aux hommes. Et donc, il leur pose des questions. C'est un questionnaire qui a été fait par Camille Fradvométry sur leur perception des femmes, sur leur rôle en société, sur ce que le féminisme leur fait, sur la sexualité, sur la séduction, etc. Et j'aime bien ce documentaire parce que ça ne nous dit pas quoi penser. En fait, on est juste invité à écouter la parole de ces mecs qui sont sincères, qui se posent des questions, qui ont des têtes recadées. On retrouve un peu toutes les opinions qui existent dans la société française. Ça permet de faire un panel très, très intéressant. Et puis aussi, entre chaque thème, il y a des textes, des grands textes féministes qui sont lus par des comédiennes. Et il y a des textes qui ont été écrits il y a 50 ans, qui sont toujours autant d'actualité. Donc en fait, c'est un documentaire qui permet de découvrir de nouveaux textes, de remettre en perspective tout ce qui s'est passé ces 50 dernières années, et de continuer à creuser cette question des masculinités. Alors, ce film documentaire, vous pouvez le voir en ligne sur le site lesmaldusiecle.com en payant 5 euros ou 3 euros si vous êtes précaire. Bien sûr, on vous met dans l'article qui accompagne cet épisode toutes les références, les crédits, etc. pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, ça c'était Les Males du siècle de Laurent Maitry. Ensuite, l'essai que je vous recommande de lire sur cette question de la masculinité, c'est un texte un peu ancien maintenant de Bell Hooks, l'afro-féministe théoricienne américaine, vous savez, celle qui veut qu'on écrive son nom avec des minuscules. Voilà, Bell Hooks. C'est un livre qui s'appelle La volonté de changer, sous-titré Les hommes, la masculinité et l'amour. Elle l'a écrit en 2004, donc il vient juste d'être traduit par les éditions Divergence qui font un très très beau travail de traduction et d'édition des textes de Bell Hooks, qui est une autrice assez prolifique. J'aime ce texte parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes connaissances avant de le lire. Comme toujours avec Bell Hooks, elle parle, elle écrit de façon très sincère en n'ométant pas des questions difficiles, en se posant des questions en apparence simples. Il n'y a qu'à voir son chapitrage. Voilà, il y a un chapitre qui s'appelle La vie sexuelle des hommes, l'autre, Le travail, quel rapport avec l'amour, l'autre qui s'appelle carrément Être féministe quand on est un homme, et à la fin, Aimer les hommes. Et en fait, dans cet essai, Bell Hooks, comme toujours, entremêle un récit personnel. Je trouve notamment son introspection sur comment elle a grandi auprès d'un père qui était violent, quel impact ça a eu sur elle et sur son frère. En fait, les réflexions qu'elle a sont assez loin de la théorie et sont puissantes et effectives. On peut les utiliser tout de suite dans sa propre vie. Voilà, ça s'appelle La volonté de changer. Les hommes, la masculinité et l'amour. Et c'est ce qui est une belle hook, sans librairie, vous le verrez. Et ça a une magnifique couverture violette. Et enfin, le dernier livre que je veux vous recommander, c'est une enquête, enfin plutôt de la non-fiction, mais qui est écrite avec autant de style qu'un roman. Ça s'appelle Ne t'arrête pas de courir et c'est signé Mathieu Palin aux éditions de l'Iconoclase. D'ailleurs, je crois qu'il vient d'avoir le prix interallié. Pourquoi j'ai adoré cette enquête ? Parce que c'est encore une histoire de mec, mais écrite avec énormément de cœur et de subtilité. En fait, l'histoire, c'est que Mathieu Palin, il a grandi dans la même ville que Toumani Coulibaly, qui lui était un athlète hors normes, mais aussi un cambrioleur en série. L'histoire, c'est que quelques heures après avoir décroché un titre de champion de France du 400 m, il a passé une cagoule et a braqué une boutique de téléphone. Voilà, donc en fait, Toumani Coulibaly enchaîne les séjours en prison et les victoires sportives. Et Mathieu Palin, qui lui est devenu journaliste et écrivain, se demande pourquoi. Et donc, tous les mercredis, pendant deux ans, Mathieu Palin va voir Toumani Coulibaly et il l'interroge sur sa vie, sur ses motivations, et en fait, au fond, sur pourquoi il y en a un qui est devenu écrivain et puis l'autre qui est en train d'enchaîner des années de prison. Tout est très juste et dans le questionnement que fait Mathieu Palin, je trouve que c'est aussi un grand livre sur le racisme, sur le déterminisme social, sur ce que c'est aussi d'être en prison, sur ce que vit le corps quand on est comme ça un grand sportif et qu'on est enfermé, ou même quand on n'est pas un grand sportif, en fait. Et puis, encore une fois, c'est très très bien écrit, donc c'est vraiment un livre dans lequel vous pouvez plonger et vous n'arrêterez pas de lire, vous n'arrêterez pas de courir dedans, quoi. Voilà, ça s'appelle « Ne t'arrête pas de courir » et donc c'est signé Mathieu Palin aux éditions de l'Iconoplast. Bon, ensuite, dans les livres que je n'ai pas lus, mais qui sont très appétissants pour moi, quand vous aurez envie de creuser tout un tas de sujets liés au féminisme, je pense que c'est une bonne idée d'acquérir un gros livre noir avec marqué « feu » dessus, donc « feu » qui est décidément le thème de cette année entre l'album « Brûler le feu » de Juliette Armanet et le roman « Feu » de Maria Pourchet, que je recommande aussi tous les deux bien que ça n'a rien à voir avec les masculinités, mais en même temps, tout a à voir avec les masculinités. Bref, « feu », c'est un abécédaire des féminismes présents qui a été coordonné par Elsa Dorlin, publié aux éditions Libertalia. Si vous l'ouvrez, vous verrez qu'il y a plein de contributrices de renom ou méconnues, mais très très intéressantes. Il y a par exemple Adèle Haenel qui signe l'article « feu » dans cet abécédaire. Il y a Gwenola Ricordo qui est une militante de l'abolitionnisme carcéral. Charlotte Bien-Aimée écrit aussi un très bel article sur la voix. Voilà, il y a une petite, plusieurs dizaines d'entrées dans le dictionnaire avec plein de renvois bibliographiques. Donc ça, c'est vraiment un livre important parce que ça nous guide, en fait, encore une fois, vers d'autres pistes, d'autres idées avec un parti pris très très radical. Il y a Rocana Diallo aussi qui écrit dedans, Wendy Delorme, Mélusine, Ovidi, etc. Voilà, ça coûte 20 euros, ce qui n'est pas beaucoup pour un livre aussi gros, aussi important et dans lequel on peut revenir très souvent. Ça s'appelle « Feu, abécédaire, des féminismes présents ». Je mentionne aussi deux autres livres qui m'ont l'air très très prometteurs et dont je sais qu'ils sont solides et qu'ils ont été très travaillés. C'est celui de Marine Turchi. Ça s'appelle « Faute de preuves » et c'est son enquête sur la justice face aux révélations MeToo. Marine Turchi, vous savez, c'est cette journaliste qui a révélé plusieurs scandales de violences sexuelles et notamment celle dont avait été victime Adèle Haenel. Voilà, journaliste à Mediapart. Ça s'est publié aux éditions du Seuil. Et puis, il y a le premier livre de Rose Lamy qui est connu sur Instagram pour être « Préparez-vous pour la bagarre » qui, elle, a décortiqué tous les discours sexistes dans les médias. Donc, son livre s'appelle « Défaire le discours sexiste dans les médias » et c'est publié aux éditions G.C. Lattès. Rose Lamy que vous pourrez entendre dans le nouveau podcast de Binge Audio de Débat que je vous recommande aussi qui s'appelle « On ne peut plus rien dire » et qui est présenté par Judy Dubortail. Enfin, je voudrais aussi vous signaler que plusieurs chercheurs et chercheuses que vous avez pu écouter dans les couilles sur la table ont publié des ouvrages. On commence par Jocelyn Tricou entendu dans l'épisode 26 sur le clergé catholique « Le bien et le mal » qui vient de publier « Des soutanes et des hommes » une enquête sur la masculinité des prêtres catholiques aux éditions PUF. Il y a aussi Audrey Voile qui est une sociologue que vous avez entendue dans l'épisode 29 « L'entreprise Ce monde d'hommes » qui elle vient de publier « La fabrique des masculinités au travail » aux éditions « La dispute » et enfin Manon Garcia philosophe que vous avez écouté dans l'épisode 30 « Ce que la soumission féminine fait aux hommes » qui a publié « La conversation des sexes » « Philosophie du consentement » aux éditions Climat. C'est là où aussi elle avait fait son premier livre « On n'est pas soumise dans le devien » qui est maintenant disponible en poche. Voilà, c'était mes recommandations avant Noël. Je vous conseille enfin évidemment de continuer à écouter des podcasts féministes. Je redis ici que je trouve que chaque épisode d'un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimé produit par Arte Radio est un chef-d'œuvre qui mérite d'être écouté plusieurs fois. Que la nouvelle saison de La Poudre présentée par Lorraine Bastide sur Me Too et après est passionnante. Vous la retrouverez en exclusivité sur Spotify. Et enfin, que « Quoi de meuf ? » le podcast produit par Nouvelles Écoutes mené par Clémentine Gallo est une mine d'or si vous voulez suivre l'actualité féministe. Je vous ferai bien encore d'autres recommandations d'œuvres mais on y passerait la nuit. En tout cas, sachez que je vous en ai fait plein à la fin des livres « Les couilles sur la table » et « Le cœur sur la table ». Et puis que si ça ne vous suffit pas, je vous fais une ultime recommandation. « Quoi de meuf ? » a justement publié 100 œuvres cultes à connaître « Quand on est féministe ». C'est de cette édition Marabout et ça vous donnera plein d'idées de films, de romans et d'essais en tout genre pour approfondir votre culture féministe. Voilà. Allez faire un tour dans votre librairie, dans votre librairie de quartier. Les libraires sont toujours de très bons conseils et vous verrez en ce moment, les tables sont pleines d'essais féministes et ça, c'est une super nouvelle. Voilà. Merci pour votre écoute et salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada